Alors Vladimir, je vais prendre en photo vos oreilles. Pourquoi ? Ce sont les bases de l'auriculothérapie qui est à la fois une technique diagnostique et une technique de traitement. En auriculothérapie, on a remarqué et on a démontré que l'oreille a une forme de fœtus inversé avec le cerveau à cet endroit, ici vous avez toute la colonne vertébrale, les organes à l'intérieur et quand il y a un problème fonctionnel au niveau d'un organe ou d'un endroit du corps, ça peut s'afficher à l'oreille et c'est ça que je vais rechercher tout de suite. Ok. Ok. Je n'ai jamais vu ça. Et de l'autre côté aussi, j'ai besoin des deux côtés. Pourquoi il y a besoin de deux côtés ? Tout simplement parce que le cerveau droit correspond à l'oreille gauche, tout est inversé dans le corps. Tout se croise au niveau des neurones et des voix nerveuses. Ok. Et du coup, là vous venez de faire... C'est comme si j'avais une photo de votre cerveau un petit peu. Ok. Et donc là vous venez faire la photo et comment est-ce que vous pouvez du coup voir ce qui fonctionne ou dysfonctionne au niveau de mon oreille ? Eh bien, on va regarder ensemble. Ok. On y va. Donc voilà, j'ai affiché vos deux oreilles à l'écran. Donc l'oreille droite ici. Donc ce qu'on peut remarquer, vous voyez toute cette brillance ici. Qu'est-ce que ça représente ? C'est très 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 brillant. Alors quand ça brille comme ça, c'est qu'il y a souvent des parasites dans l'intestin. Donc on va... D'où mon axe intestin qui est vraiment très important à aller explorer. Vous voyez ici aussi, il y en a encore un petit peu sur l'autre oreille. Ce qu'on peut voir également sur cette photo, c'est qu'il y a pas mal de rougeurs un petit peu partout. Vous voyez, c'est un petit peu rouge ici, ici, ici. Qu'est-ce que ça vous dit ? Et en fait, je vais demander s'il n'y a pas une petite inflammation du corps. On va aller voir par exemple si... On va explorer l'inflammation dans vos analyses et on va rechercher. Ça me pointe un petit peu, tiens. C'est un petit peu irrité, c'est un petit peu rouge, vous voyez. C'est un petit peu inflammé. Ce point-là aussi m'interpelle. qui correspond ici au système rhumatismal au niveau des lombaires. Est-ce que vous souffrez par exemple de problème de mal de dos dans le bas du dos ? Oui. Oui. Je souffre le problème de mal de dos. Mais voilà, vous voyez ici, on voit que c'est deux traits rouges ici qui sont dans la zone des lombaires. L5-S1 et ici. Et ça peut être lié à quoi ? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a des points, donc on dit quelque part des problèmes en bas de dos, de quel ordre peuvent être ces problèmes-là ? Ça peut être un problème de disque, ça peut être un problème de sciatique, ça peut être un problème musculaire, ça peut être tous les problèmes. C'est vrai que ce problème de mal de dos, on le retrouve chez beaucoup de gens. Ce n'est pas un problème grave, c'est juste que votre dos, il est un petit peu en souffrance et ça vient s'afficher sur l'oreille ici. Et là, c'est plutôt le nerf sciatique qui vient s'afficher ici. Donc, je ne sais pas si de temps en temps, vous avez des petites douleurs qui descendent dans la fesse ou dans les jambes, ça peut arriver. Non, tout à fait. Donc voilà, c'est ça. Et ça s'affiche à votre oreille. On le voit très bien ici. D'accord. Mais la suite, donc à partir du moment où vous constatez ce genre de choses, pour vous, dans votre démarche de médecine préventive fonctionnelle, qu'il serait éventuellement la suite, faire plus d'examens ou après il y aura des traitements en fonction de résultats ? Les deux. On va faire plus d'examens. On va rechercher, par exemple, on va voir vos acides gras. Est-ce que vous avez des bons acides gras oméga-6, oméga-3 qui jouent beaucoup dans l'inflammation, dans les douleurs ? On va rechercher, pourquoi pas faire une IRM du dos si vous ne l'avez pas fait déjà, voir s'il n'y a pas des tassements vertébraux. On peut aller plus loin si vous souffrez beaucoup du dos. Et puis, ce qui est très intéressant en auriculothérapie, c'est qu'on peut faire du traitement également en auriculothérapie. On va simplement mettre une aiguille ici semi-permanente qui va agir sur ce point et limiter les douleurs. Donc, ça va avoir une action plus sur les douleurs, l'inflammation. On va baisser le taux d'inflammation du corps qui traite ces douleurs. On peut aussi, moi j'ai vu des patients qui arrivaient avec une sciatique, on traite ce point-là et elle disparaît instantanément. Ce n'est pas toujours comme ça, mais ça a un côté parfois assez spectaculaire. Donc, ça aurait donc quelque part, à la fois ça traite le problème et ça rajoute du confort de vie quelque part, si je comprends. Oui, tout à fait. Et ça permet d'éviter de prendre des anti-inflammatoires, des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires sur le long terme, quand on les prend trop longtemps. Tout à fait. Donc, c'est une technique très intéressante pour tout ce qui est douleur, pour tout ce qui est stress aussi, puisqu'on va agir sur le cerveau. Donc, on a une technique qui permet de relâcher instantanément le système nerveux, de passer en parasympathicotonie, c'est-à-dire en effet complètement relâché. Et ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont sous stress très important. Et le stress, il a une incidence à sur le vieillissement. Tout à fait. Donc, pour moi, l'axe du stress est le plus important quelque part, puisqu'on sait très bien que le cerveau peut influencer le microbiote. Et c'est aussi rétroactif. Le microbiote peut influencer le cerveau. Mais on sait très bien que le stress, même en épigénétique, il va éteindre des gènes de récepteurs, notamment au cortisol. Ce sont les études qui ont été montrées sur l'épigénétique. Et le stress a été beaucoup étudié en épigénétique. Donc, il influence énormément au niveau des gènes. Et donc aussi, il y a le vieillissement. Parce que si, est-ce que je comprends bien que la logique, c'est que si on est stressé, il y a une incidence physiologique sur le déclenchement d'autres maladies. Oui, ça aggrave tout. Ça aggrave toutes les douleurs et ça peut faire déclencher effectivement des maladies. Des maladies. Par l'effet épigénétique du principe. Par l'effet épigénétique du principe.